Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, non non, tu sais très bien que ça va pas. Aujourd'hui c'était la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain était attendu au tournant. Qu'est-ce qu'ils ont fait au tournant ? Et voilà, virage complètement manqué. Tu vois ce que je veux dire ? Dans la courbe là, ils ont complètement manqué le virage. Tu vois, ils ont commencé à tourner le volant dans le virage. Tu vois ce que je veux dire ? Erreur monumentale ! En plus le sol était glissant, ils ont commencé à glisser, à se retourner. Et là c'était l'accident assuré. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe qui n'a aucune envie, aucun fond de jeu, aucun système, aucun automatisme, rien ? Ça c'est une épave ! Ben ouais, moi je te le dis, ça c'est un bateau qui est troué, un bateau qui coule, une voiture sans roues, une trottinette sans roues, un skate sans roues. Bien c'est un skate avec des roues carrées, mais moi je comprends pas moi. Les mecs, on a Lionel Messi, Neymar, Mbappé, je comprends pas, c'est pas des chômeurs les mecs. Hein ? Ils sont pas inscrits au Pôle emploi. Hein ? Tu penses qu'eux, ils sont, il y a des conseillers qui peuvent leur dire, bon bah on va s'occuper de votre cas, on va vous trouver un métier. C'est des joueurs de foot, c'est des joueurs de talent, c'est des joueurs de classe mondiale. Ils sont tout le temps dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Et toi t'es là pour Quettino, t'arrives pas à les faire jouer ensemble. La MNM, ça existe pas. La MNM, je sais pas quoi, c'est mort. Voilà, donc il y a que à Paris qu'on a des stars de ouf et qu'ils arrivent pas à jouer. Voilà, donc je sais pas, peut-être qu'ils sont trop éblouis par la Tour Eiffel. Ou bien ils se disent que voilà, on est à Paris, on a tout réussi, la ville de la mode, ça sert plus à rien. Ou bien peut-être qu'ils se disent, bon, quand on vient à Paris, on va pas se mentir, c'est pas pour le sport. C'est juste histoire de gratter ce qu'il y a dans le portefeuille de Nasser, parce qu'on va pas se mentir, Nasser, il est généreux en matière de portefeuille. Ouh, moi j'ai les poches, elles sont trouées, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'elles sont vides. Elles sont trouées parce que ça va jusqu'en bas tellement c'est rempli. Donc je peux donner quand vous voulez. Et voilà, on donne de l'argent, mais les résultats ne sont pas là. Je comprends pas comment ça se fait que le Paris Saint-Germain, vous êtes autant hautain. Tu gagnes contre Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Clermont-Ferrand, et voilà. Voilà, on est content, il y a eu des automatismes, c'est franchement, c'est génial, c'est magnifique. Voilà, je pense que c'est de bon augure pour la Ligue des Champions, rien du tout. Moi je te le dis, depuis que je suis né, depuis que je suis né, ça va de déception en déception en Ligue des Champions. Je n'ai jamais connu la gloire en Ligue des Champions, tu te rends compte ? Je suis en puissant de la Ligue des Champions, voilà. Eh ouais, ben oui, on est des pucelles de la Ligue des Champions, nous les Parisiens. Ben bien sûr, parce que quand on arrive en Ligue des Champions, ça y est, on troque notre maillot de football et notre short de football contre un string et un soutien-gorge. Ça il faut le noter quand même, parce que là, ce soir, on peut le noter, que sur le string de Neymar, le petit triangle là, c'est là-bas qu'il avait floqué son nom. Neymar numéro 10. Messi, pareil, lui est là, alors lui, non mais je ne comprends pas. Le mec, il était là, il est arrivé à Paris, ouais, je ne sais pas où je vais habiter, je cherche un château. Mais tu es malade ou quoi ? Toi tu, mais toi tu dois aller vivre dans une cave avec des chips et du lait, jusqu'à ce que tu nous sors un match digne de ce nom. Tu t'appelles Messi et tu joues comme Messus. Tu reprends tes travers, hein ? Tu reprends tes travers chelous. Alors là, moi je te dis tout de suite, c'est clair et net, tu ne mérites aucunement le ballon d'or. Alors là, si le ballon d'or vient chez toi, c'est un vol, pire que Cannavaro. Alors là, je ne comprends pas. Normalement, ça devait être Lewandowski qui devait avoir le ballon d'or en 2020. Ils ont dit, bon, il y a le Covid, on ne peut pas. Donc là, maintenant, ça doit être Lewandowski par rapport à l'année dernière et par rapport à la saison qu'il est en train de nous faire. Parce que là, Lewandowski, lui, il n'y a pas de... Ouais, non, mais attends, je ne sais pas. J'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au foot. Moi, j'ai toujours joué au Barcelone à la base. Le ballon, il est rond là-bas aussi, mais à Paris, il est rond, mais... Non, ce n'est pas pareil. Mais ferme ! Mais tu... Mais je ne comprends même pas ! Comment ils peuvent te donner de la nourriture encore à Paris ? Ça, tu ne dois même plus manger pendant deux semaines.